Alors c'est une femme, c'est son anniversaire. Elle veut absolument avoir un perroquet. Elle fait tous les perroquetiers du monde. De Paris, de la banlieue, de tout. Elle trouve pas de perroquet. Elle est très très triste. Elle veut s'acheter un perroquet. C'est très important pour elle et tout ça. Et finalement, en rentrant chez elle, elle passe devant un buis-buis horrible, un vieux perroquetier qui vend des vieux perroquets. Elle dit bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un perroquet. C'est mon anniversaire, c'est très important pour moi. Il fait, j'ai pas de perroquet. Il fait, mais le perroquet que je vois derrière vous, là au fond, là, qui a une drôle de tête, il fait, ah non madame, pas celui-là. Pas celui-là, je peux pas vous vendre ce perroquet, c'est impossible. Elle me dit, mais pourquoi ? Il dit parce que madame, ce perroquet est très spécial, il va vous gêner, il va vous poser des problèmes. Croyez-moi, il va vous poser des problèmes. Elle fait, je m'en fous, 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 je veux un perroquet. Elle rentre chez elle, elle met le perroquet sur son perroquet, elle se change pour aller faire la fête avec des copines et à peine elle sort, elle est près de la porte, le perroquet il fait, hé salope, tu vas faire la fête, tu vas te faire troncher. Elle est un peu vexée, mais elle s'en fout, elle est contente, elle a son perroquet. Elle s'en va, elle revient à 4h du matin, et lui là il fait, espèce de salope, alors comment ça s'est passé ? Tu t'es fait déglinguer ? Par combien de mecs ? Elle s'en fout, elle se couche le lendemain, elle va pour prendre le petit déjeuner, elle arrive, il fait, alors la pute, elle a bien dormi ? Applaudissements Qui est-ce qui va te défoncer dans la journée ? Je vous la fais assez clair, vous voyez ? Michel a totalement lâché l'accent du perroquet. Et donc je vous la fais, je vous la raccourci un peu plus. Plus en perroquet, Michel. On peut y aller très loin. C'est pas très loin. Non, non, non. D'accord ? Non, non, je peux passer trop. A la maison, oui. Alors elle va, elle rentre le soir, il fait, tu marches une drôle de manière. Ça a dû faire mal. et elle n'en peut plus. Elle va avoir le perroquet. Elle fait bonjour, monsieur. Le perroquet. Effectivement, il a un problème. Il a quand même un engasheur. Vous aviez raison. Vous n'auriez pas une solution, une recette pour qu'il se calme un peu ? Réfléchis, réfléchis. Écoutez, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, cette bombe de peinture, c'est une bombe à perroquet. Alors, c'est de la peinture noire. Dès qu'il dit un mot mal élevé, vous rentrez et vous le peignez en noir. Elle rentre à la maison, il arrive. Ah non, espèce de pique ! Comment ça s'est passé ? Elle prend la bombe de peinture. Il est noir. Et à ce moment-là, il ne dit plus rien. Elle sort le soir, elle revient à 4 heures du matin, il ne dit rien. Le matin, il ne dit rien. L'après-midi, il ne dit rien. Au bout de deux jours, elle regarde et fait, alors, espèce de petit con, de connard. tu la fermes, ta gueule. Et là, il regarde, il fait, quand je suis en smoke, je ne parle pas au poudre. Rires. C'est le patron, c'est le patron. C'est un couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un encourrier. Je l'adore, ça là, c'est une de mes préférences. Et il y en a un qui dit, chérie, prends-moi. Il dit, pardon ? Tu prends-moi, j'ai envie, prends-moi. Mais t'as vu, on est dans l'avion, il y a du monde. Mais c'est un encourrier, tout le monde dort. Mais les gens vont se réveiller. Tu veux que je te montre que personne ne se réveille ? Regarde bien. Il se lève et il crie. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? Et dans l'avion, on peint un bruit, tout le monde dort. Il dit, tu vois, prends-moi. L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée et elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit, madame, vous avez froid ? Elle dit, je trempe de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. Elle dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture ? Elle fait une couverture ? Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. C'est une visuelle. Déjà, il faut faire un petit exercice de mémoire. Je montre ça, il faut retenir bien ça. Donc black, white, je vais essayer avec Gade. Gade fait ça. C'est un truc. Ça. T'as bien retenu les quatre. Bah oui. Bien retenu, c'est important. C'est une blague ou c'est mes smers ? C'est un peu les deux. C'est un mentaliste. Alors, maintenant, attends. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me répéter trois fois de suite, genre ta ta ta, la couleur, en bas, à droite. Vas-y. Green. Trois fois de suite. Green, green, green. Allô ? Ah ! 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 C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Quand chaque mec rentre dans un bar, il va au comptoir, le patron est derrière le bar, il fait, qu'est-ce que vous prenez ? Oh, bah, il dit un whisky. Le mec lui sent un whisky, le type boit le whisky à ce bar. Le patron, il fait, monsieur, il fait oui. Bah, il dit, il faut payer. Il dit, bah, pourquoi ? Bah, il dit, parce que vous avez pris un whisky. Il dit, non, monsieur, vous me l'avez offert. Il dit, comment ça, vous avez offert un whisky ? Bah, il dit, oui, vous me dites, qu'est-ce que vous prenez ? Moi, quand je dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous prenez, c'est que j'invite. Il dit, moi, je fais pas gaffe aux formulations. Il dit, bah, c'est important, monsieur. Voilà, moi, j'ai cru que c'était offert, sinon j'aurais pris autre chose. Il dit, bon, bah, ok, le mec s'en va. Le lendemain, il revient. Donc, le patron le voit, le reconnaît, il l'attend, comme ça, il dit rien. Le mec va au bar, prend un oeuf, casse l'oeuf. Il dit, vous avez un couteau ? Le patron, il dit, je vous ai rien dit. Il fait, non, je me demande, est-ce que vous avez un couteau ? Il dit, ouais, ouais, j'ai un couteau. Il prend le couteau, il enlève évidemment la coquille et il commence à couper l'oeuf en petits carrés, comme ça. Mais il dit, vous vous faites là ? Il dit, je prépare mes appâts l'échelle-oeuf. Ah, il vous passe à côté d'un truc énorme. Il dit, voyez le petit bout d'oeuf, le petit carré, vous le mettez au bout de l'hameçon, vous jetez ça un peu loin du bord et alors là, avec ça, qu'est-ce que vous prenez ? Il dit, un whisky. C'est deux copains qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien ? Il fait extrêmement bien. Il dit, dans deux mois, je suis milliardaire. Je lui dis, mais bon, pourquoi ? Il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment une entreprise 2.0. Il dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi ? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il dit, l'usine est à deux kilomètres. Je t'emmène ? Tu dis, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive un truc sur cinq hectares. On a fait poli, un truc sublime. Il rentre, il ouvre un truc et bon, tu vois, la première machine, bon, tu vas merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à deux kilomètres là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement et arrive devant eux une mode de beurre. Il fait ça incroyable. Il dit, c'est bon, bah il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre et il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait, il dit ça a quand même un goût de merde. Je lui dis, ah bah oui. une famille de paysans et bon, les récoltes sont très mauvaises donc il décide, il dit, tiens, il y a peut-être une idée, on va transformer comme ça, il y a beaucoup de voyageurs, on va faire une auberge. Oui, c'est pas mal, il dit, il y a personne, personne, puis un jour, un matin, un type qui arrive avec un chapeau et une plume, ça, il dit, bon, c'est une auberge, je peux dormir ici, bien sûr, je vais venir, je m'appelle Sylvain, je suis un baladin, je vais où je mène mon chemin. Bon, t'as le bien, Sylvain, c'est-à-dire vous, voilà, c'est telle fille, tout ça, tu vois. J'adore. Il est vraiment dans sa chambre, comme ça, et le paysan, il dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait que ce type, voilà, tout ça. Déjà qu'on a du mal à comprendre normalement. Et la fille, donc, elle dit, bon, mais je vais lui porter son souper, je vais lui demander ce qu'est-ce que c'est avec cette histoire. Donc, elle rentre dans la chambre, ça, elle dit, bonjour, voilà, bienvenue, vous êtes notre premier client, mais on aimerait bien savoir, on n'a pas bien compris, en fait, ce que c'est que votre métier, c'est qu'est-ce que vous faites. Eh bien, par exemple, le matin, je prends mon chemin, tel est mon destin. comment tu t'appelles ? Je m'appelle Philippine. Eh bien, Philippine, je t'attrape, je te retourne, je te pique, je te pique, Philippine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, mais merci, bon, mais voilà, au revoir. Elle s'en va, elle descend, il y a le père et la mère en train de se soulever, comme ça. Alors, mais alors, t'as compris, qu'est-ce que c'est que ce baladène, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je n'ai pas très bien compris, en fait, de baladins, elle arrive, je vous mène le dessert, bonjour, ma fille n'a pas bien compris, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que vous faites ? Je suis un poète, comment vous appelez-vous ? Ben, je m'appelle Thérèse. Oh, Thérèse, je t'attrape, je te pique, je te baisse, je te baisse Thérèse. Bon, t'es l'enfant. Elle est dans le salon, il y a le père qui est là, bon, alors Thérèse, t'as compris, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est que ce baladène ? C'est-à-dire ? Elle lui dit, ben, écoute, je n'ai pas vraiment bien compris, en fait, c'est vrai que c'est pas clair, on ne comprend pas bien. Il se lève, il se lève, il fait, bon, je vais aller voir ce que c'est, je vais aller voir ce que c'est, c'est ce que c'est, je fais, non, non, Hercule, n'y va pas !